Sous-titrage ST' 501 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 Qui offre sa meilleure prestation cinématographique Dans Calvaire je pense Et en fait ces deux personnes là Inscrivent le film dans un territoire Qui serait presque celui de Striptease Alors voilà comparaison un peu facile Parce que Fabrice Duvel est en belge On a tendance un peu à rapprocher tout le cinéma belge De cette émission là Mais on a affaire à des gens qui vivent une sorte De fantasmes, de gloire et de machin Où la réalité n'est pas du tout A la hauteur de ces fantasmes là Et qui va du coup Mettre des rieurs moqueurs Dans leur poche Mais là où dans Calvaire C'est très fort C'est que Fabrice Duvel arrive à foutre les rieurs Dans sa poche et après lui donne Des petites claques C'est à dire qu'il y a quelque chose qui est absolument génial Dans Calvaire c'est le sens La façon Que Duvel peut avoir De faire durer Une scène qui pourrait être comique Moqueuse de façon un peu trop évidente Mais de la faire durer un peu trop longtemps De la faire Par le montage De la faire Dialoguer avec une autre scène Qui d'un coup Où ça va un petit peu Se déliter Cette ambiance là Un peu rieuse Et qui fait que voilà On va être dans Dans la mise en scène Toujours entre deux pôles C'est à dire qu'il y a quelque chose De très viscéral Parce que c'est un petit peu Striptease C'est pour ça que ça rapproche Vachement Massacre à Tronçonneuse Voilà c'est ça En fait ça commence Pour aller vite Calvaire c'est un peu Striptease Devient Massacre à Tronçonneuse C'est ça Et en fait c'est vraiment Deux trucs de cinéma C'est que Massacre à Tronçonneuse C'est sûrement L'expérience de cinéma La plus viscérale Qui a jamais été faite Mais en même temps Fabrice Duvel Va lui Peut-être Beaucoup plus Être dans une approche De distanciation Par rapport à son spectateur C'est à dire qu'il y a des genres Qui vont être manipulés Des registres Qui vont être manipulés Qui vont faire Que la position du spectateur Va toujours être mise en difficulté A un moment Ce qui fait le climat Très dérangeant De ces films Et particulièrement De Calvaire Et d'Alléluia Dont on parlera ensuite C'est qu'à un moment Tu ne sais pas trop Sur quel pied danser C'est qu'il y a Un moment Tu vas être dans un truc viscéral Au premier degré Avec dans une subjectivisation Extrême Par rapport au personnage Principal Et à un autre moment Il va y avoir Une cassure De rythme de ton Qui fait que Tu vas être En tant que spectateur Un peu gêné Tu ne sais pas Où tu es Ce qui fait que Des films Calvaire A été une expérience Pour moi très dérangeante Je sais que c'était l'époque Où encore Le cinéma Arrête à Rennes Pouvait proposer Ce genre de film Et on était Je me rappelle Que c'était hyper bizarre De voir un film Oui Et ça en fait Ça ressemblait à du cinéma Et c'était hyper étrange Bon François Est-ce que tu veux rajouter Quelque chose sur Calvaire Avant qu'on passe A la suite De la carrière De Duvelse Non 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 Après je veux juste Revenir sur le fait Effectivement que Laurent Lucas Est quand même Un des comédiens Les plus géniaux Qui soit Enfin voilà Qui habite cette planète Et c'est quand même Duvelse Qui lui rend le plus Honneur Enfin qui lui offre Des rôles A sa mesure C'est quelqu'un Qui est quand même Même si je suis d'accord Avec toi Pour dire que Duvelse Lui offre En tout cas Avec Calvaire Et puis alléluia On en reparlera Des rôles merveilleux Mais Lucas A aussi été merveilleux Du coup chez Bonello Dans ses deux premiers films Enfin dans en tout cas Quelque chose d'organique Et puis plus tard Dans Tiresia Où Lucas Est absolument merveilleux Il a tourné aussi Avec Marina Devane Du coup Il était super Même s'il avait un second rôle Et c'est vrai Que jusqu'à une certaine époque Il avait une filmographie Quasi parfaite Le type reste très discret Quand même C'est vrai qu'on voit Assez peu Laurent Lucas Et là depuis Enfin là on le voit Dans Alléluia Mais moi ça me rend compte Que ça faisait quelques temps Que je ne l'avais pas vu Au cinéma quand même Et même si je savais En plus Enfin depuis Calvaire Depuis tout ça Que c'était vraiment Un acteur merveilleux Que voilà Je suis un grand grand fan De Lucas Mais voilà Il n'a pas eu Même si dans Calvaire Il est merveilleux Il n'a pas eu que Calvaire Non plus Pour asseoir justement Son Cette fascination Que je peux avoir Pour le bonhomme Sa bizarrerie Enfin il a quelque chose Qui Enfin voilà Il véhicule une bizarrerie Ce type qui est incroyable Et c'est vrai que Une bizarrerie Qui Je peux mettre comme Duvel Ce qu'il puisse le Le révéler quoi Parce que c'est Je pense qu'on parlera plus Laurent Lucas Au moment de parler D'Alléluia Parce que du tout Il déploie vraiment Son talent dans Alléluia Je trouve qu'autant ça S'il y a quelqu'un Qui est absolument fantastique Dans le film Dans Calvaire Je pense que c'est plus Berroyé finalement Et même tous les acteurs Parce qu'on retrouve Toute la galaxie d'acteurs Les Joe Prestia Donc le violeur professionnel Pendant 10 ans Du cinéma français Philippe Nahon Qui était le caméo Obligé de tout le cinéma De genre français Pendant une époque Et c'est vrai que Dans Alléluia Il s'en défait justement Et il crée un nouvel univers Dans Alléluia Où il va juste récupérer Laurent Lucas Mais en déployant du coup Son talent Mais tu m'en parlais très bien Antonin Et je te laisserai le faire Mais pour le coup Justement dans Alléluia Il se défait D'une espèce de galerie De personnages Qui étaient un peu obligés Justement Dans le cinéma De genre français Ou européen en tout cas Des gueules Qu'on voyait tout le temps Comme Philippe Nahon Justement Mais après ce que j'ai dit Voilà il y a une gueule Enfin dans Calvaire Moi je sais que Ce pourquoi Moi je comparais ça Avec Massacre à la tronçonneuse C'est particulièrement Du au fait de cette scène Dans le bistrot Un moment Où d'un coup T'as un mec Qui se met à jouer au piano Et d'un coup T'as des gens Qui dansent n'importe comment Où on atteint ce point Génial du cinéma d'horreur Le point Ce point Où tu ne sais pas Si tu dois rigoler Ou être horrifié En fait Et c'est ça C'est cette lisière là Que Fabrice Duvels Arrive à manier Et c'est peut-être Le point Vraiment la ligne La corde Hyper tendue Que c'est hyper difficile A manipuler Dans le cinéma Horrifique Et on va parler De ces films De Vignan Et de Colt 45 Après du coup Une pause Où on va entendre Des extraits justement De Calvaire Et puis Du Fabrice Duvels Et on se trouve après Cette pause Pour parler de Vignan Son second long métrage De Colt 45 Et puis on parlera Enfin D'Alleluia Qu'est-ce que vous faites Ça va pas ou quoi Mais arrêtez Calmez-vous Barthel Je vais pas vous faire de mal C'est ça que tu cherches C'est ça que tu cherches Pourquoi tu repars Si t'es revenu T'es encore venu Piétiner mon coeur Hein C'était 4 machinots Qui tenaient le C'était énorme C'était énorme C'était un truc Quand je te dis Un moteur d'Harley Davidson C'était ça Parce qu'en fait Il devait faire Vraiment tourner Tout ce système Oui ça tournait 360 degrés Donc tu t'imagines Ça prenait de la vitesse Et alors Ça commence à partir En poupée Et puis les gars tenaient Et alors Les gars tenaient Ils étaient à 4 A tenir cette barre Dont on avait un machinot Super balèze Et moi je tenais ça Un peu comme une mitraillette Tu vois J'avais de 2 grosses poignées Et je tenais les caméras Mais une fois Que ça commençait à tourner Ça prenait une telle C'est comme une machine A lessivé Et alors On se promenait C'est marrant Parce que je crois On s'est amusé Toute la journée Avec ça Il y a que nous Tu as fait marrer Parce qu'Emmanuel Par exemple Elle est devenue là Je pense que C'est la pire journée De sa vie De tournage De toute sa carrière Je crois Elle était entourée De petits enfants Bizarres Il y avait des lilliputiens Il y avait des enfants obèses Et donc Il y avait tous Des t-shirts De Manchester United Et de la fumée Qui pétait dans Tout les sens On était excités Moi à chaque fois Je vois ce machin Tourner la tour Et à l'heure Ce qui avait de d'hilarant Moi je tenais ce truc Là tant bien que mal Et alors les machinots Ils étaient avec les barres Non mais c'était affolant Et à l'Emmanuel Elle nous regardait Tu vois On s'est éclatés Nous Parce que c'était Tu vois C'était un jouet C'est deux enfants Qui a versé Un truc de Saint-Nicolas Et alors Elle nous regardait Elle s'est dit Parce qu'elle avait un rôle Là c'est là Où le côté C'est vrai Qu'on a perdu C'est à dire Qu'on s'est amusé On a peut-être Un petit peu Non mais c'était Une séquence de rêve Mais c'était pas une séquence C'était une séquence Où Emmanuel N'avait pas N'implication Voilà Elle devait juste apparaître Regarder les enfants Etc Donc pour elle C'était un peu frustrant C'est vrai que nous On se marrait Et puis surtout On a fait On a tourné Pendant 15h 15h à faire la même chose Le même plan Donc moi Je me suis retrouvé en montage Là j'en ai pleuré par contre J'en ai pleuré Parce que j'avais une matière A plus savoir qu'en foutre Je vais vous remonter ça Ça a été l'enfer Mais donc on était Comme des gosses quoi Ok thank you very much Un mot pour Fabrice C'est exigeant Il est super exigeant Il est exigeant Avec lui-même Donc il est avec les autres C'est plutôt bien Mais j'ai l'impression Qu'on fait un gros film Avec des petits moyens Donc des fois Il faudrait lâcher Parce qu'on n'y arrive pas Parce qu'en termes de com' On se comprend pas Parce qu'en termes de moyens On les a pas Mais il lâche pas Alors c'est aussi sa qualité Je trouve C'est que Si tu lâches trop vite On te marche dessus Et il n'y a aucune chance Qu'on lui marche dessus À Fabrice Allez mon amour Je sais qu'il est tard Oh oui Ta gueule Ta gueule toi Cinquième semaine de tournage On a tous de la barbe Polo Premier assistant A perdu 7 kilos Là on a la script A la fièvre typhoïde Les thaïs sont Pour la plupart Malades aussi Et Emmanuel A une double tite Enfin voilà C'est du bonheur Very good Moi c'est la meilleure Ouais On sort en tune pour le plaisir Et pour enculer les loupes Allez Very good Very good One more for the pleasure And for fucking the flies Other On 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 Sous-titrage MFP. ... 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